Merci à l'application 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 ça a été quelque chose. On ne demande pas de l'argent. Voilà, rapidement, j'en ai une pour vous parler de la décoration. Mais là, ce que je l'ai dit, c'est que la base du RDR, ici, à Philanthropy, surtout la section que représente le dossier, a été plus ou moins oubliée. Après le départ de M. Inza et de Sony, bon, il n'y a pas eu de sécurité réelle, de sécurité générale réelle. Les gens diront, oh, c'est parti que c'est un gars de roulou. Non, ce n'est pas ça. Mais on a été vraiment oubliés. Personne n'en parlait. Quand je vois Inza, Grand Frère, quand je vois Sony, je lui parle de RDR, ça va venir. Non, moi, le problème, ce n'est pas que les gens viennent nous saluer. Non, en fait, ce n'est pas ça. Non, c'est important. Mais qu'on réorganise la base du RDR, ici, à Philanthropy, tout. Qu'est-ce qu'on demandait? Alors, on demande alors aux dignitaires qui sont là, que la base du RDR soit réellement réorganisée. Maintenant, ma réelle question, le RAGP. Il y a une fusion du RDR et des autres parties. Quel est le futur, au juste? C'est la préoccupation des gens du groupe. Quel est le futur? Merci beaucoup. Je demande à monsieur le ministre pour les fonds des femmes. J'étais à Bidjan la dernière fois et j'ai même assisté à la réunion avec la première dame à l'hôtel d'Ivoire pour le crédit des femmes, pour aider les femmes. Nous avons des gens ici, des banques qui nous font ça, mais les intérêts sont très élevés. Et la dernière fois que j'ai assisté à la réunion avec la première dame à Bidjan, le président de la République à la Salle Mouattara, je crois qu'il avait dit qu'il avait commencé avec un milliard pour les femmes à Bidjan et de la Côte d'Ivoire. Et après qu'il allait augmenter la somme. Bon, nous, les États-Unis, on ne demande pas trop beaucoup. Même si nous, on a 5,000 dollars, on peut commencer à mettre ce fonds aussi pour aider les femmes ici. Celles qui ont besoin d'un peu d'argent pour faire leur commerce, mais elle n'a pas avec trop d'intérêts très d'une vie. C'est ce point de démarre. Bonsoir, c'est Florent Doulaye de Mali, je suis Marielle, je suis très content de vous voir ici. J'étais en Côte d'Ivoire en 98, 99, quand j'étais directeur commercial de la NCCI, l'ex-CI d'été qui était là-bas. J'ai servi à la porte d'un père de de la NCCI qui était là-bas. En 99 juillet, après la guerre, notre usine a eu des problèmes. Je me suis situé en aventure ici. Ils sont en train de faire mieux. Les Ivoiriens sont des amis. Nous, on est tous ensemble pour m'inviter aujourd'hui pour venir vous voir. C'est la raison pour laquelle je vous félicite pour le travail que votre parti a eu à faire comme en Côte d'Ivoire et puis en temps d'avancé. Il y a eu des prévisions spectaculaires. Mais avant-hier, j'ai vu à la réplique l'émission qui me paraît bizarre, c'était sur le problème de l'existence en Côte d'Ivoire. Vraiment, je n'ai pas pu comprendre comment ce problème est arrivé parce qu'on a dit qu'on a pris cette décision il y a deux ans. Et j'aimerais savoir juste qu'est-ce que vous avez prévu pour mes amis qui sont là en Côte d'Ivoire. Quel est votre problème actuel de RTL pour les amis qui sont là, pour les aventuriers. Pas pour l'entrée, mais pour eux maintenant. J'ai vu quelque chose avec mon ami Nigerien qui est là-bas, qui est très intéressant. Le gouvernement du Nigerien l'a appelé. Il est parti. On lui a donné 10 hectares pour l'exploiter. Il a eu à faire des constructions qu'il est en train de vendre nos amis qui sont là. Non seulement c'est l'entrée d'argent pour les pays, mais aussi c'est un facteur grand de l'exploiter. C'est le premier pour nous qui sommes à l'effroger parce que nous nous sommes oubliés. Nous sommes tous là. On est fatigués. Tu vois ces vieux, ces hommes qui sont là-là. On ne fait rien. On travaille dur. Et tous nos sous vont au pays. Et finalement nous nous avons l'avenir de nos enfants qui sont pris en otage. La plupart des cas, quand tu regardes les 50% de nous, on n'a pas de maison. Et finalement on nous dit que tu n'as rien fait au pays. Nous sommes tous en otage. C'est comme les cas chez moi, au moment en Côte d'Ivoire. Parce que tous ces pangayes, on donne à nos parents politiques, mais on ne fait rien de veto pour nous. Quels sont les problèmes actuels de votre partie pour l'autre ? Je ne veux pas les promesses futurs, mais le présent, qu'est-ce que vous avez pris pour l'autre ? S'il n'y en a pas, vous avez beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. La question de monsieur Coney, ce n'est pas une question, c'est une doléance. Prenons-d'autres. Je dis non, prenons-d'autres. Je suis là, on prend un engagement. Léance. Honnêtité. Donc, comme on est en salle, on va continuer de travailler ici. Je voudrais remercier vraiment M. Germain Kwasi, qui a souhaité qu'Esa soit le premier de Corée parmi vous. Je pense que, vous savez, le Couture lui-même ne peut pas se nettoyer la manche. C'est à vous de porter cette demande à la direction du parti. Même si, je sais qu'il ne réfugiera pas à la décoration. Il faudrait, il attend. Lui-même, de son fort intérieur, il prie pour ça. Mais c'est vous qui deviez accompagner cette prière. Voilà. Lui, il va porter pour vous. Ça, il a même déjà fait. Mais c'est vous qui deviez porter sa demande, son souhait, par vos prières, par vos engagements, par vos choses. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, à la direction, nous regardons et nous voulons faire en sorte qu'une décoration ne devienne pas un problème dans une base. Parce que je peux vous dire que, pour le choix, parfois, des récipiendaires, mais c'est pas l'art dans les bases. Vous savez, il y a parfois des médailles, l'unité, je peux le dire en France CFA, l'unité du commandeur, c'est 435 000 France CFA, l'unité du commandeur dans l'ordre républicain. Bon, ça, ce que je porte là, ça, c'est le commandeur dans l'ordre national. Ça, c'est l'État. Mais ce que nous avons obtenu, après négociation, d'ailleurs, de la grande chancelière, rien que l'ordre, le commandeur, c'est 435 000 France par médaille. Si vous prenez 1 000, c'est insuffisant pour le RDR. Alors, le chevalier fait 221 000, une médaille. Alors, l'officier, c'est-à-dire le grand officier, avant le commandeur, là, comme ça, on n'en prend pas beaucoup, mais la médaille fait 612 000 France, la médaille, une seule médaille. Alors, voyez, le RDR aujourd'hui, nous avons dans les fichiers plus de 3 millions de militants. Alors, et je l'ai dit, et je le crois, je le pense, chaque militant du RDR à son niveau, individuellement comme collectivement, a consenti un sacrifice. Il n'y a pas un seul militant du RDR qui n'a pas souffert de ce combat, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous à décorer. Et en ce qui concerne la Convention, où nous étions pratiquement tous les soirs, on a assisté naturellement au passage des soutiens à Hidari, ce qui est très démocratique. Mais ce que nous retenons de notre séjour, moi, que j'ai retenu de cette expérience, c'est que j'ai compris que la démocratie, en fait, et je l'ai dit à d'autres occasions, la démocratie, c'est cette opportunité organisée pour donner l'occasion aux différentes forces politiques de proposer dans un cadre bien organisé leur programme, leur vision au peuple qu'il veut diriger. Ça, c'est très important. Et cette démocratie est très organisée aux États-Unis, ce que j'ai retenu. C'est très, très, très organisé. On a le sentiment que les acteurs politiques vont au hasard. Non, 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 tout est suivi, tout est organisé. Et c'est là que j'ai compris que j'ai compris maintenant pourquoi Obama demandait, quand il a été à Accra, aux États africains d'avoir des institutions fortes. J'ai compris que la démocratie américaine est régulée par des institutions que nous ne voyons pas, mais cette démocratie est très encadrée, les dérives sont immédiatement arrêtées. C'est ça que moi j'ai retiré dans la, disons, dans l'extrême démocratie américaine. C'est vraiment, une élection, c'est pas la fin du monde, c'est la victoire des camps, c'est la défaite de l'autre. Mais celle des fêtes n'est pas la mort des choses, au contraire. Elle vous permet de vous remettre en cause, de redéfinir votre stratégie. Peut-être que les propositions que vous avez faites, ce sont ces propositions qui n'ont pas été bien comprises par le peuple, vous les venez surtout et vous vous réorganisez pour la reconquête du pouvoir, etc. Vous gagnez aujourd'hui, vous perdez demain, vous gagnez après-demain, vous le perdez, etc. Et c'est un jeu. Mais je vous assure, quand on arrive à ce stade, à cette compréhension de la démocratie, le pays ne peut qu'avancer. Le pays ne peut qu'avancer parce que ce sont les meilleurs qui gagnent. Ce sont les meilleurs propositions que le peuple suit. Ici, on peut pas être démagogues et puis gagner aux Etats-Unis, parce que chacun sait où il va. Vous voyez ? Et ça, moi, j'en ai tiré, j'ai tiré cela comme leçon. Et quand j'arriverai à Bidjan, je vais partager ça d'abord, je vais partager ça avec mes amis de la direction de mon parti, et pour peut-être voir s'il ne faut pas organiser un séminaire ou un truc comme ça pour que nos départements tournent, que je puisse un peu expliquer ce que j'ai vu, parce que c'est à l'heure où je suis venu ici. Il faut bien qu'au retour, je les rends compte de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. En tout cas, ça a été enrichissant, très enrichissant pour moi. Et je pense qu'on était avec Afi, Afi Nessan était là, Dikaou était là, mais je ne peux pas vous montrer les photos qu'Afi et nous, on en fait. On a fait tellement de photos ensemble. Je crois que j'ai, et elles ont les avis. Alors, finalement, le responsable qui a dit, il y a un peu d'ivoire, il a dit, M. Christophe, il dit, mais Philadelphie a reposélier les Ivoiriens. Alors, Afi Nessan, c'est vrai. Et puis bon, je sais bien faisant, ben voilà, Afi et moi, on a convenu, puisque j'ai dû voir une visite. Quand il est venu, il a pris la tête du FI, il est venu rendre visite à la direction du RVL, et j'ai donné mon accord de principe, arrivé. La direction du RVL ira rendre visite à la direction du RVL. Les remouss sociaux, vous avez raison. Bon, la CUE, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. La CUE, le ministre de l'énergie que nous avons invité nous a expliqué, bon, nous m'en comprend aussi, il y a eu une augmentation qui avait été décidée en juillet 2015. juillet 2015, cette augmentation était graduelle, c'est-à-dire en fonction du niveau de la société, tu payais plus, et au fur et à mesure qu'on descendait, tu payais moins. Les entreprises contribuaient plus, mais les ménages contribuaient moins. L'année dernière, cette augmentation, ça s'est passé sans problème. On ne s'est même pas aperçu. Peut-être comme on ne s'en est pas aperçu, peut-être la CUE a dû te dire, bon, je peux peut-être passer à la vitesse supérieure. Mais en janvier, février, chacun de nous a reçu une facture. On dit, hé, tu t'es demandé, qu'est-ce que tu consommais ? Mars, avril, ça a continué. Alors le sommet du mieux-contactement, c'était avril. Où nous avons reçu brebats des factures où on ne s'en prenait pas. Ce n'est pas seulement les militants ou la population, c'est nous tous. C'est nous tous. Moi-même, je vais vous raconter mon temps. J'ai dit que je ne paye pas. Alors, le président de la République s'est dit, a essayé de comprendre comment l'augmentation décidée a été mise en œuvre. Ça a été mis en œuvre, alors, de façon... Il a été très mal mis en œuvre. À partir de janvier. Je vous ai dit que l'année dernière, ça s'est bien passé. Je crois que le président a eu le temps de suivre et tout ça. Peut-être pour lui, il pensait que ça pouvait aller maintenant tout seul. Vous savez, notre pays-là, ce n'est pas tout le monde qui peut piloter. Je l'ai dit un jour dans un meeting, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est comme un bruit 747. Il n'y a qu'à l'Assemblée, pour le moment-là, qu'il connaît les boutons. Ou, quand on rentre dans la turbulence, les boutons vont appuyer pour sortir, etc. Quand j'ai fait mes meetings, et là, je parlais de Bani, qui voulait être président de la République, j'ai dit, mais ce Boeing, il a le droit de mettre Bani comme commandant de Bonn, mais on est mort. Il va nous projeter tout dans le désert. Alors, donc, ces augmentations ont été mal appliquées. Très mal appliquées. Ce qui, d'ailleurs, a emmené le choc de l'État à décider, le premier main, de l'annulation pure et simple de toutes ces augmentations et du remboursement du taux perçu aux ayants droit. Puisque des gens ont été effectivement surfacturés. Il faut aussi dire la vérité. Et la CE a commencé à rembourser les gens normalement. Et depuis le mois de mai, ils ont commencé à rembourser. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'au mois dernier, où chacun de nous a reçu deux factures le même mois. Mais attends. Alors, la population s'est dit, ah, donc ce qu'on nous rembourse là, c'est ça qu'ils sont en train de récupérer. Alors, on ne va pas accepter. Ils ont eu raison. Il faut les comprendre. Et nous les comprenons. Moi-même, j'ai reçu deux factures. C'est mon collaborateur, voilà. C'est lui qui va payer mes factures, le lieutenant, qui est mon chef de sécurité. Lui-même, là, il veut me convaincre que moi je dois payer ça. J'ai dit, mais je vais payer quoi, je paye. Je reçois habituellement, je sais le montant que moi je paye. ça tourne autour de ça. Un montant. Non. Et puis, ces deux factures juvelées montrent jusqu'à un million combien ? Un million cent. Je l'envoie. J'ai dit, mais va demander, c'est parce que moi je paye. Lui, il va. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. J'ai dit, M. le ministre. Hein, voilà. J'ai dit, tu peux payer. Bon, oui, oui. Mais on va. Je l'écoute. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, tu veux que je paye ou quoi? Et lui, M. le ministre doit payer. J'ai dit, je ne paye rien. Vous savez, c'est ce que je paye d'habitude. Donc, c'est dire que la population ont reçu deux factures en même temps. Ce pays, il est gouverné. Et je peux vous rassurer que la Côte d'Ivoire est gouvernée. Ce pouvoir-là que nous avons eu au prix de mille et une épreuve, au prix de sacrifices, au prix du sang est ce pouvoir-là. On peut parler de ça comme ça. Applaudissements. Le président Alassane Ouattara a une volonté, a une vision. C'est de construire un pays de droits, véritablement de droits. Un pays où nous sommes bons en droits et en devoirs. Je reviens dessus le pouvoir de la Constitution. Nous voulons construire un pays où la propriété, le droit de propriété doit être sacré. On peut passer les deux comme ça pour s'attaquer aux biens publics. Et penser que ça resterait impunis. Un pays où la propriété ne doit pas être émise. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Comme ce n'était pas une affaire contre le président, contre le régime. On ne sait pas quel était l'objectif de ceux. Les gens se sont retrouvés dedans comme ça. Lorsque l'Etat a réagi et qu'on a demandé à tous ceux qui se sont, à demander aux populations de dénoncer les uns et les autres. Mais vous allez avoir close aujourd'hui. Le matin vous allez au carrefour, c'est des chaises, des fauteuils, des climatiseurs. Chacun vient de poudre pour lui pour ne pas qu'en face qu'il a pris. Puisque ce n'était pas… Beaucoup d'innocents se sont retrouvés dans cette affaire. Donc, c'est pour vous dire, dans ce qui concerne la CEIEU, le chef de l'Etat réaffirme sa décision. Les trop perçus seront remboursés à ceux à qui ils ont été pris et tous ceux qui se sont rendus coupables de cela vont rendre compte à la justice. Et nous comprenons et nous soutenons. Nous soutenons fortement cette rémanication des populations qui s'est trouvée obligée et qui n'a pas été informée. Il y a eu un manque de communication. Vous savez, une société qui a monopole depuis 20 ans, 30 ans, ces lieux-là, monopole, ils sont ceux. Il n'y a pas concurrents, c'est le même matin, ils font ce qu'ils veulent. L'appel sur l'union, nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux cette affaire. Ce que je peux vous dire, le président Soro a toujours clamé haut et fort, qui ne se reconnaissait pas dans cette affaire. Je crois que c'est cela qu'il faut rétablir. Moi, je suis le président du groupe parlementaire RDR à l'Assemblée nationale. Nous avons eu des échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Il ne se reconnaît pas dans cette affaire. Comme, techniquement, je ne connais pas les informatiques, même si nous, on sait ouvrir les lettres et tout, tout le monde sait qu'en matière d'informatique, tout est possible. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? En tout cas, nous, ce à quoi nous, on s'accroche, c'est la personne du président de l'Assemblée nationale. Il ne se reconnaît pas dans cette affaire. Et il estime qu'il a été accusé. En tout état de cause, les relations séculaires entre le Burkina Faso et la foi du Bois ne peuvent pas être brandées par cela. Les deux pays sont interdépendants. Vous avez d'ailleurs assisté il y a deux jours. Vous avez assisté à la tenue du comité paritaire qui réunit les deux gouvernements, les deux chaînes d'État et les deux gouvernements, le gouvernement Pouplenade et le gouvernement Ibarriens. Et au cours de cette rencontre, les deux gouvernements, plus d'une dizaine d'accords ont été signés. Je crois que le problème sur eux est un problème derrière nous. C'est que le gouvernement Pouplenade officiellement a décidé d'appartenir toutes ces affaires-là. Je crois que ce qui est important, c'est cela. Il ne faut pas s'attacher aux détails comme tout le reste, ni que l'interprétation et les commentaires. Alors, la révision de la Constitution, c'est un engagement de chacun de nous. Cette Constitution-là, on a décidé qu'on va la réviser quand on était dans l'opposition. L'article le plus célèbre de cette Constitution, mais c'est ce cas-ci qui a entraîné la guerre dans ce pays, l'Afrique française. Quand on a décidé qu'Alassane ne soit pas qu'il est même Burkinabé, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Quand ils ont décidé qu'il soit Burkinabé, chers frères et sœurs, il fallait construire quelque chose pour ne même pas qu'ils puissent avoir accès à la présidence. Il faut permettre en sorte qu'ils ne soient pas même candidats. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis allé chez moi, à Senguela, tel frère Timuté est là. Quand Djélique revenait, nous, on a décidé d'aller, que chacun a expliqué dans sa région pourquoi nous menons ce combat et tout. Mais comment je suis arrivé ? Moi, mon père était le PDCI dans notre région. Il en était le chef, il en était le premier responsable. Mais quand les gens m'ont vu, ils me disent, « Eh, son père a fait périssé là, lui là, sa photo du Sud. » « Hein ? » « Petit, 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 Bokinabé l'avait venu nous gouverner. » « C'est ça qui, de Rosélie là, est derrière. » Mais on m'a traité de tous les noms. Mais les parents qui sont dans la rue, à l'intérieur, ne connaissaient pas les réalités d'Abidjan. Nous avons mené ce combat. Et les gens, ayant constaté la force du mouvement populaire qui accompagnait le président de l'Assemblée Antara, mais ils ont transcrit ce qu'ils ne pouvaient pas imposer sur les règles qu'ils ont mis dans la Constitution pour être Ivoiriens. Il faut être des pères et des mères, eux-mêmes Ivoiriens d'origine. Quand tu veux expliquer l'originalité Ivoiriens de ton père, ça veut dire que tu connaissais ton arrière-arrière-grand-père. Qui, dans cette salle, peut me dire le nom de son arrière-grand-père ? Encore moi, je ne connais pas pourquoi. Je ne connais pas pourquoi. Arrière-grand-père. Tu peux connaître le nom de ton grand-père, mais le père de ton grand-père, là, ça commence déjà à être compliqué. Le père, je ne sais pas, c'est ça l'Ivoirien d'origine. Et Bakon a dit, cet article-là, c'était pour Alassane Ouapara, il a dit, on a tous entendu, une Constitution n'est pas faite pour un homme, c'est faite pour un peuple. Une Constitution ne doit pas viser une couleur, une ethnie, une religion. Elle doit viser la cohésion de la nation. Et nous, quand nous étions, nous avons créé ce parti pour comment faire cela ? Vous et nos militants du RER, quand nous étions dans l'opposition, nous avons convenu que si demain nous parvenions au pouvoir, que nous allons changer, que nous avons changé, on va modifier cette Constitution. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette Constitution qui créait des Ivoiriens à toute vitesse, et dans l'interprétation de cette Constitution, s'est introduit le venu de Patiès. Tu t'appelles Koulibali ? Tu t'appelles Soro ? Tu t'appelles Iyo ? Tu t'appelles-tu sur l'intimité ou parrain ? C'est-tu parce que Soro ? Parce que. Le majority ? Non, parce que moi j'ai des Watras, je ne sais pas. Il y a même une, dans la souveraineté de Rufla, il y a un canton qu'on appelle Watras Ruf. Et en 2000, quand on faisait la constitution, vous savez, c'est ce que l'opposition dit. L'opposition demande qu'on mette en place une commission, une assemblée constituante. Mais on ne peut pas mettre une assemblée constituante aujourd'hui, parce qu'en 2000, le régime militaire avait dessous, l'Assemblée nationale, avait dessous le gouvernement. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel, il n'y avait pas de cour suprême. Mais aujourd'hui, toutes les institutions sont jeunes. Il y a une assemblée nationale, il y a un conseil constitutionnel, il y a une cour suprême, il y a une cour des banques, il y a un conseil supérieur de la magistratie. Mais toutes les institutions sont là. Tu vois, c'est cette constitution qu'il nous faut pour nous rassembler, pour nous unir au chevet de notre pays. Chacun fera campagne et on verra qu'il va gagner. C'est ça la démocratie, c'est ce que moi j'ai mis aux États-Unis. Et c'est ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire, dont le gouvernement de la constitution, c'est le respect, par le président de la République, d'un engagement qu'il a pris, tant il était dans l'opposition et tant il menait sa campagne électorale. Et nous le soutenons, nous sommes rassemblés autour de lui. Nous allons l'accompagner dans cette initiative parce qu'il veut laisser à la postérité des institutions modernes une constitution qui rassemble et qui fortifie notre nation. Oui, j'ai dit, oui, j'ai dit, si le FPI revient au pouvoir, ils n'ont même pas tout dit. J'ai dit que si le FPI revient au pouvoir, nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, on va se retrouver en l'aider. Et je crois fortement à cela. Vous savez, quelqu'un qui, quelqu'un qui ne se reproche rien, est dangereux. Jérôme Pobélan disait, quelqu'un qui n'a rien appris et rien oublié, est dangereux. Chacun de vous ici se rappelle, c'est encore récent, c'est une histoire contemporaine. Dès qu'ils allaient de la Réfondation, que d'atrocité. C'est sous le régime de la Réfondation que l'atrocité a atteint son paroxysme dans notre pays. Les Ivoiriens se sont tués de toutes les manières. Ils se sont dégoupés. Ils se sont tranchés la tête. Ils se sont même brûlés. Ceci a été fait sous un régime. Quand vous êtes au pouvoir, tout ce qui se fait sous votre panneau, que vous êtes au pouvoir, vous en êtes responsable. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir. Le RHDP est comptable de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Pour tout le temps, on dira, c'est soit à la salle Ouattara, c'est à la salle qui est le responsable. S'il y a des tueries, nous assumerons. Mais vous savez ce qui s'est passé sous le régime du FPI. Chacun de vous ici a perdu au moins un frère, une soeur, un neveu, un cousin, en tout cas une connaissance. Après la crise post-électorale, quand le Président a souhaité que tout le monde vienne au pays, Et quand vous écoutez aujourd'hui la fille de Saint et puis la Simone Babou, Mais ça vous donne froid au dos. Quand vous écoutez aujourd'hui la Simone Babou et la fille de Saint, ça vous donne froid au dos. Voilà des gens qui ont prié que sous eux, nous nous avons permis en tout cas des milliers de militants. On peut en citer ? Tu ne pouvais pas, sous le régime de la refondation, rentrer dans le cadre de Kourougo, au Diené, Boaké, et être sûr que tu allais arriver vivant à Abidjan. Et tu jouais ça. À l'intérieur même d'Abidjan, lui-même, de déclater à un autre. Tu ne t'es pas sûr de rentrer à la maison. Mais ceux qui ont été responsables de cela, ceux qui ont été responsables de cette atrocité, quand aujourd'hui, à la faveur de la paix qui est revenue, qui se met, on a fait quoi ? Nous, on n'a rien fait. Attends, nous, on n'a rien fait. Simone même dit, mais les femmes sont accueillées là, il n'y en a pas pour les montrer. Les femmes d'Abogona, montrez-le-moi. Attends, vous me accusez. Attends, mais vraiment, il y a, il joue un peu. Vous voyez, je ne sais pas, on n'est pas, on a dit, l'agneau mal aimé. Vous voyez, nous sommes des agneaux, le petit agneau qui est dans le village, il n'a rien fait, mais personne ne l'aime. Mais on ne sait pas pourquoi les gens ne l'aiment pas. L'agneau mal aimé. On est là, on n'a rien fait, personne ne nous aime. Mais des gens comme ça sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils ont oublié, ils ne se rappellent même pas que sous eux, il y a eu cette atrocité-là. Mais si cela revient au pouvoir, des gens qui n'ont pas eu de repentance, des gens qui n'ont pas eu de regret. Moi, je suis musulman. La repentance est très importante. Quand on ne veut pas que quelqu'un se reproduise, quelqu'un qui ne se répentit pas est pas chéreux. C'est pour ça que j'ai dit, dans cet état, si les prédients n'ont pas le pouvoir, puisqu'ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé sous eux, mais ils seront plus graves. Vous voyez, il se passera encore plus grave sous eux, puisqu'ils ne se rappellent pas. Ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oublié. Et je suis convaincu, et je crois fortement à cela. Quand vous écoutez Simon Bambot au tribunal, les renforts, si vous découpez à fil de sang dans cette boutique, les récuminations, après que nous, on ait subi tout ça, après que c'est nous qui avons subi nos militants, parce que demain, c'est le RDR qui a payé le plus long tribut de la crise afro-tivoire. C'est nous. C'est pour cela que nous lutterons de toutes nos forces. Nous ferons tout possible démocratiquement pour que ce pouvoir-là ne nous échappe pas maintenant. Et c'est pour cela qu'il a posé la question qu'il faut travailler pour le renforcement du RHDP. Le RHDP, ce n'est pas la fusion des partis. Non. Le PDCI est là, le RDR est là. Non. Le RHDP, tous ceux qui se réclament de fouet, tous ceux qui pensent que sous fouet, la Côte d'Ivoire a été piégé, c'est tous ceux-là qui pensent qu'il faut continuer, qu'il faut travailler ensemble. Et nos chefs disent, mais tous ceux qui ont travaillé ensemble, on a réussi à prendre le pouvoir en 2010, on a réussi à reprendre le pouvoir en 2015. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Plus loin, on est bien une alliance. Aujourd'hui, nous sommes un groupement politique. Ils disent, nous sommes un groupement politique, mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin ? C'est-à-dire, faire du RHDP un parti unifié. Mais le parti unifié ne s'imposera pas. C'est moi qui ai été chargé par le président de construire, d'organiser ce parti unifié-là. Ils vont dire, ce parti unifié doit se construire doucement, doucement, doucement. Ça ne va pas s'imposer. On va apprendre à vivre ensemble. Le PDC et nous, on va apprendre à vivre ensemble. Je vous avais découvert ici. Je vous avais découvert Ivoire Divine. Ivoire Divine.